Bienvenue à SFB News, les gars. Like, share. Je suis sur la street, baby. Bienvenue à SFB News, les gars. Le trio est là. Kaza n'est pas là aujourd'hui. Donc pourquoi on est back sur le... Original. Head up. Head up. Donc, LJ, Penty, Miso God. What's up? Un autre épisode qui s'en vient. Comme d'habitude, NFL, NBA, Champions League, England League, sometimes, et puis NHL. Alors, à commencer avec la NFL, je sais qu'il y a des gens qui attendent que je fasse une réponse sur ce qui s'est passé. On met Eagles. On ne va pas en parler aujourd'hui. Non, on va en parler. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Non, il n'est pas dans l'horaire. Il n'est pas dans l'horaire aujourd'hui. On va essayer d'en parler. En tout cas, regarde. On va commencer avec la première question d'aujourd'hui. Est-ce que Tommy DeVito is a thing? Pour ceux qui ne savent pas qui est Tommy DeVito, c'est le QB italien. Tommy Cutler. Des New York Giants, depuis que Daniel Jones s'est blessé, il le remplace et il performe très, très bien. Donc, la question d'aujourd'hui est, est-ce qu'il va être le prochain QB starter? Sachant qu'on a donné un gros contrat à Daniel Jones pour cette année. Venti, commence plus que c'est un italien. Vas-y. Mon boy doit start dès l'année prochaine. No questions asked. Daniel Jones. Comme c'est le official star. Official star. Après tout l'heure d'année, il est au QB one. Le gars, il a coûté cher, oui? Daniel Jones. Faites sur le contrat de Daniel Jones à Tony Cutler. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, on ne peut pas. C'est dead. Mais le gars t'a montré qu'il performe beaucoup mieux que Daniel Jones. Yo. Qu'est-ce que c'est? Ouais, shout-out à DeVilo. Je ne pense pas qu'il est super boosté. Il est bon, là. Il est bon. C'est un Brock Woody. Il fait qu'est-ce qu'il y a à voir? Il fait son affaire. Il fait ses affaires, là. Avec rien. Comme il n'y a rien dans la team. Il y a juste second-barclé en offense. Puis Daniel Jones devrait prendre des notes parce que… Il devrait avoir peur pour sa job. Même Tyrell Taylor. Quand Tyrell Taylor était là et jouait mieux que lui, c'est la même online, les mêmes us-y-veux. Il n'y a rien de plus. La même offense. La même offense. La même offense. Là, cette semaine, par exemple, je pense que Tommy Davido va se faire smack. Il joue contre qui? C'est fou à dire. Il joue contre les Saints. Je pense que les Saints vont les smack. Les Saints, ils participent en smack. Les teams comme ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va voir c'est quoi la réalité. Il a le juice, man. Ouais, mais les teams ne savent pas encore comment ils jouent. Pour le donner quelques games, puis après ça, ils vont le figure out. Mais next year, ils devraient avoir une chance de pouvoir battre Daniel Jones. Moi, je disais avec toi parce que, Jean, si tout le monde sait comment il joue, c'est qu'il joue la balle. Right? C'est le plan de la balle. Là, maintenant, tu as un QB qui peut enfin connecter avec les receveurs. C'est ça le problème. Parce que, même si tu analyses Tommy Davido, il faut quand même que tu n'oublies pas Second Barclay. C'est Second Barclay le plus gros problème. Le problème, c'est que Daniel Jones ne lui connectait pas. Si tu as arrêté sa couenne, tu avais quand même une bonne chance de gagner la game parce que Daniel allait choke. Là, Tommy il choke pas. Le problème, c'est que si Tommy joue comme une bonne équipe avec des bons débits, comme les Saints, des bons back-eux, comme les Saints, c'est là que ça va être difficile pour lui. Mais le game plan, il n'y a aucun game plan qui peut se faire avec un running back comme Barclay et le team. C'est ce que je dis. C'est ma chose. Il manage la game beaucoup mieux que Daniel Jones. Daniel Jones va te lancer un vieux pick ou deux vieux picks dans une game. Facile. Tommy Davido ne te lance pas de pick. Peut-être, je parle trop vite parce qu'il va peut-être lancer un pick contre les Saints. Il est capable de connect avec Waller. Mais c'est ça, exactement. Il est capable, il donne la balle à tout le monde, il fait ses completions, il fait qu'est-ce qu'il y a à faire, that's it, that's all, rien de compliqué, il gagne des football games, that's all that matters à l'année de débat. Ça ne veut pas dire que c'est un QB1. Si les Giants sont de position de draft un QB, c'est de draft un QB. Mais Tony Cutlett still I die. Donc, regarde, j'ai pris ce question un peu plus tard, mais en disant ça, en draftant un QB avec, quand tu viens juste donner un contrat, un contrat de plus de 160 millions, je pense 140 millions et plus, pour combien de temps? Cinq ans? Quatre. Quatre ans, c'est beaucoup. Et vous dites, on va se draft un QB, ça veut dire, est-ce que, ce qui se passe avec les QB cette année, tous les QB se blessent dans plusieurs équipes pour les Titans, pour, là, je ne vais pas dire les Bengals, mais comme pour les Chargers, les Browns, les Bengals, les Bengals, bref. Et les QB2 font la job. Est-ce que le salaire de QB1 ou QB3, ils font la job? Est-ce que leur salaire en future va être impacté sur des franchise salaries? Est-ce que ça va être encore un thing pour les prochaines saisons? Non. Mais ça n'a pas aucun impact parce que les QB1 sont payés pour gagner à l'empleur puis gagner le Super Bowl. C'est ça leur job. Ben, Jones perd. Mais lui, ça c'est un mystique. Je ne comprends pas pourquoi les Giants l'ont payé. Les Giants sont juste Cavs. Hubert perd. C'est le coach. Le coach est trash. Oh, come on! Puis le coach est fait le coach est trash. Oh, OK. Regarde, tu as vu ce que le coach a fait quand Hubert n'était pas là? Oui, j'ai vu. Ben, voilà. Clairement, c'est le talent d'Hubert qui sauvait son ass. Je ne dis pas qu'Hubert, il est peut-être overvalue les gens pour ce qui est meilleur qu'il est vraiment. Ça, ça se peut. Mais quand tu as un bon QB, tu as un top QB que tu sais que tu peux te rendre loin après ça, c'est à toi comme coach de mettre les affaires autour de lui. Mais le but des top QB, leur salaire, c'est pour aller en playoff, gagner le Super Bowl. Probablement, il y a trop de QB qui sont payés. Ils ont été payés comme ça. Exactement. Ton boy, il n'a pas gagné le Super Bowl. I'm just saying. Non, mais pour moi, je voudrais arrêter qu'on fasse ça avec les salaires. C'est ça mon but. C'est de dire arrêter de payer les gars comme ça quand ils n'ont rien prouvé. Mon home, l'inflation, bro. It's my time to do shit. Non, non, non. It's my time to get injured. It's my time to sign a piece of paper. C'est mon tour. Je te check une saison et you have to pay. Daniel Jones n'a pas checké de saison. C'est ça. Non, il y avait une bonne saison. L'année passée, c'était posé. Il est allé en playoff. Il a perdu en playoff. Il a cash out. C'est tout. C'est ça le game. Tu fais une bonne saison, tu les mets en position de devoir te payer. Le prochain QB va demander 5 ou 10 millions de plus que le plus gros QB a demandé. Moi, je suis la NFL. Quand je fais comme du Bill Belichick, tu penses que t'es bon comme ça? Je prends un autre QB. Je prends un QB qui ne veut pas trop d'argent et qui peut ball out. Il faut que tu saches que l'organisation a ton back pour te permettre de faire ça. Je ne sais pas pourquoi il a essayé de ride avec Daniel Jones. mais si tu n'as pas de QB, si tu as un QB qui est comme bon, on va dire que tu n'as que Cousin et que Cousin est rendu. Comme là, il est free agent mais c'est tombé qu'il s'est blessé. Est-ce que tu peux vraiment te prendre? Moi, je le dis parce que je ne suis pas dans la position du manager. Je suis comme non, on laisse Cousin et on recommence à zéro. Mais si je recommence à zéro et tout de coup, on est trash, on me fout de hors live. Lui, il est comme j'ai un QB que je sais qu'il peut jouer. Il faut juste rajouter des talents puis deux, trois good bounce. On fait les playoffs. Peut-être, peut-être, on pourrait aller au Super Bowl. Les gars vont toujours aller sur la situation la plus safe où ils vont payer les QB. Ça que ça, toi? Next man up, on va avoir un autre contre plus gros puis ça se peut que les QB soient encore plus trash ou ça se peut que les QB soient meilleurs que Daniel Jones ou Patrick Morones ou peu importe qui tu nommes. Le dernier contrat qui a été signé, si le gars a une meilleure saison que lui, il va signer plus gros. C'est le même, ça marche. C'est trash parce qu'un gars comme Daniel Jones ne mérite pas cet argent-là. C'est du robbery. C'est du legal robbery. Oui. Bon, rien de confirmé encore mais on dit que Bill Belichick ne retournera pas aux Patriots next year. Pour match tout ça a été confirmé cette semaine. Confirmé. Donc, et part ways. Et part ways. Ah, début de cette saison dans SFB News. j'avais dit est-ce que c'est la fin de legacy de Bill Belichick. Est-ce que c'est prouvé que ce n'est pas Belichick qui a fait Tom Brady mais bien Tom Brady qui a fait Belichick. Est-ce que cette année c'est une confirmation que premièrement mon première question c'est Tom Brady a fait Belichick et aussi est-ce que Belichick va prendre sa retraite ou il va aller dans une autre équipe. Donc, Spenty. Vas-y. La première chose n'était pas une question. C'est une affirmation que tu viens de dire. Oui, moi je l'affirmais que Tom Brady a fait The Guy mais moi je te pose la question à toi. Non, moi c'est 50-50 Bill Belichick a autant aidé Tom Brady que Tom Brady a aidé Bill Belichick. Quand Brady est parti l'équipe des Pats était déjà en pente descendante. Déjà pas une très bonne offense avec une très bonne defense puis là ils ont juste perdu des pieces puis des pieces à chaque année en defense. Ils se sont rendus moins bons puis là tu le vois que vraiment ils sont juste affreux. Affreux. Puis The Check va part ways moi j'ai vu Washington les Chargers peut-être on va voir où est-ce qu'il va land. Moi je suis je ne suis pas d'accord sur ton affirmation. En fait mon statement ? Non, je ne pense pas que Tom Brady a fait Bill Belichick. Je ne pense pas que Bill Belichick a fait nécessairement Tom Brady non plus. Mais Bill Belichick c'est un bon coach puis même malgré que sa offense est devenu trash tu vois que sa défense c'est style genre s'il y a un bon QB c'est un playoff team parce qu'il y a un defense qui serait solide. Même s'il a perdu des pieces sa defense est tout le temps solide. Ou genre Bill Belichick il devrait se foutre dehors lui-même parce que c'est lui le general manager. C'est lui qui drafte les joueurs c'est lui qui signe les joueurs puis il s'entête à prendre des no name guy ou il y avait Jacobi Myers dans sa team. Il l'a laissé aller pour prendre Juju Smith-Schuster mais il a payé Juju Smith-Schuster le même salaire que Jacobi Myers a été payé. Quelle erreur ? Myers est plus jeune que Schuster il était déjà dans la team il y avait un bon rapport avec Mac Jones pourquoi tu fais ça ? C'est des affaires juste parce que Jacobi Myers a demandé du cop parce que comme lui dès que tu lui demandes du cop de le payer il ne veut pas payer tu comprends ? Le gars t'a demandé le nombre d'argent t'as dit non là t'as signé un autre gars pour le nombre d'argent qu'il voulait t'as dit non non j'ai fait un bon deal c'est bizarre ça c'est ça mais en tant que general manager il est calme puis ça c'est par pur égo mais comme coach est bon est-ce qu'il devrait mettre à eux moi si je suis lui j'ai fini moi j'ai rien à prouver le gars qui adore le football comme ça il est toujours fâché non mais ça c'est juste son personnage de genre armé type of thing non je sais mais il faut que tu reposes ta figuille enjoy the life non mais moi je pense tu lui donnes un autre 2-3 ans quelque part puis that's it moi faut qu'il arrête faut qu'il prend sa retraite t'as un legacy t'as battu un legacy tout le monde va te reconnaître comme un des meilleurs coach de tous les temps arrête là avant que tu vas à d'autres équipes tu continues à perdre tu vois ce que je veux dire tu tornes ton legacy à un moment donné tu peux pas continuer à perdre comme ça regarde Brady il a perdu il hésitait il a gagné il a perdu il a plus jamais revenu t'as pas une personne 10 Bill Belichick il perd les games tout le monde c'est que c'est à cause du QE mais s'il change d'équipe puis il continue à perdre tu respectes Bill Belichick nonetheless j'ai tout le temps détesté les Patriotes mais Bill Belichick gros respect pour Bill j'y donnerais un autre 3 ans avec un decent quarterback s'il perd il a pas gagné chaque année quand il était au Patriote il a gagné beaucoup d'années live à une nouvelle équipe mais les gens de la société c'est pas comme ça qu'ils pensent ils commencent à parler avec une nouvelle équipe l'on disait finalement j'aurais pas si faillé que ça parce que Tom Brutell c'est une équipe des Buccaneers qui était pas complet complet il y avait des bons picks il était complet il manquait juste un QB il manquait un QB il y avait des bons picks il manquait un QB on a fini on a fini on a fini il manquait un QB ok guys ok on va dire qu'il manquait un QB et bien on a gagné un en 3 ans that's it juste pour dire comment ils manquaient un QB l'année d'avant il arrive c'était Jimmy Swiston le QB il y a Ligue de la Ligue en touchdown mais elle a lancé au top de pique il y a Ligue de la Ligue en verge comme ça c'est à quel point genre l'offense était déjà nice ils ont juste enlevé Winston et toutes ses mistakes ils ont mis Brady un gars qui fait pas de mistakes super beau ok c'est bon moi je dis Belcher prend ta retraite moi je suis très contre peut-être si c'est mon hate envers les Patriotes envers lui je sais pas mais j'ai jamais aimé sa manière son figure du sa manière qu'il se comportait la manière qu'il traitait les joueurs j'aime pas son mindset mais aussi ça s'est amené à beaucoup de Super Bowl je sais pas comme disrespect son mindset je l'aime juste pas mais toi il fait ça aux Patriotes je sais pas s'il peut amener ça dans une autre organisation c'est pour ça je pense qu'il devrait prendre ta retraite ah ben oui parce qu'il y aurait pas autant de pouvoirs ah parce que là c'est eu le king là-bas c'est vrai alright makes sense to retire bon j'ai juste à finalement renvoyer leur coach c'est quoi le prochain step à faire pour améliorer l'équipe est-ce que je veux trouver un nouveau coach genre pas en premier moi je pense qu'il faut trouver un nouveau coach et aller trouver beaucoup de puissance en defense beaucoup de puissance en defense la defense est affreuse ils donnent accorde beaucoup trop de points selon moi puis en changeant en nommant plus de meilleurs joueurs en défensif en changeant le offensive scheme next year super bowl quasiment à dire ça comme ça mis au God bon moi je suis ouais il faut des joueurs en defense mais les starters ils ont des bons pistes puis c'est ça qui est le problème alors je pense que ça les aveugle mais ils ont des Andrew Pro pistes Keenan Allen ok c'est bon receveur c'est faux receveur mais il se baisse autant Mike Williams toujours injury pour ça tu regardes dans la defense oui ils ont Bosa mais Bosa aussi ils se blessent souvent bon je sais plus qu'ils ont Derwin James comme safety ils se blessent aussi comme tous les gars dans leur team ils ont comme si tu bac le potentiel de cette équipe là tu vas devoir être un Super Bowl contender mais la vérité c'est que les gars sont injury prone puis ils n'ont pas de backup les backups ne sont pas bons comme ça parce qu'ils ont beaucoup de stars les stars sont bien payés ils ne peuvent pas payer nécessairement n'importe qui donc moi je dirais tu dois commencer à couper des gens comme faire des trades trades certains joueurs je ne dis pas de trades de tous les gars parce que Bosa même s'ils se blessent comme tu sais un joueur il est assez jeune tu peux le garder Mike Williams qui est dans la laine il n'est pas bad il y en a un comme pour le vrai Mike Williams bouge parce qu'il est dans la laine au moins je vois une production quand il est là Mike Williams chaque année il fait trois touchdowns après ça c'est fini il est injured un bon début de saison avec lui avec lui il voulait son cobre mais là ils ont fini de le use ils l'ont bien abusé maintenant il ne faut rien après tu l'as vu revenir de son injury mon gars on dirait il va à moins trois kilomètres son boost a vraiment diminué son boost moi je trouve vraiment que Live ils doivent essayer de rebuild la team tes un QB puis je te dirais que c'est pas mal je dis ça qu'ils ont 20 Super Bowl l'année prochaine t'es vraiment loin moi je dis ça comme ça c'est le meilleur coach ils jouent ils sont rendus au playoff à chaque année avec Herbert ils ont tout le temps genre 12 blessés dans leur team comme cette team là est vraiment loin d'être Super Bowl Contender offensively je te dis oui ils peuvent être Super Bowl Contender juste offensivement mais il manque beaucoup trop de pieces pour que ça soit vraiment une Super Bowl Contender dès l'année prochaine puis pas un draft qui va te rendre Super Bowl Contender en un an c'est impossible non des trades des échanges d'aller chercher des bons pieces qu'il faut non ça va prendre beaucoup plus de temps que ça écoute les gosses l'ont fait quand même assez rapidement juste le dire oui t'avais des vétérans mais les gosses je dis tu ne l'as pas montré la semaine prochaine la semaine passée Patrick Mahomes est-ce que c'est sûr bon premièrement Patrick Mahomes est-ce que c'est un bon leader il y a eu l'histoire qu'il s'est énervé contre les refs parce que Tony c'est bien ça avait un pied offside donc il s'est énervé là il a été fine 50 000 est-ce que c'est un bon leader et qu'est-ce qu'il faut changer présentement au Chiefs oui Mahomes c'est un bon leader parce que même si c'est wide l'ont fait chier toute la saison pas juste Cadavious Tony qui était offside toute la saison c'est wide il a fait des drops insane le gars n'a jamais mis le blâme sur eux autres jamais jusqu'à date il n'a pas encore donné le blâme à Cadavious Tony d'avoir perdu il serait bien cut c'est pour moi il a perdu combien de game à lui tout seul Tony 3 bon après la première fois la deuxième fois que ça l'arrive tu peux déjà le blâmer anyways il ne l'a jamais fait donc pour moi Patrick Mahomes c'est encore un leader il a eu l'air d'un bon jambon quand il a crié sur l'arbitre bon jambon parce qu'au moins tu peux attendre de voir le replay pour voir qu'il est clairement offside la manière que tu serres la main à Josh Allen était complètement inacceptable mais à part ça le gars c'est still un bon leader il avait juste l'air d'un imbécile après le Sunday Night Game Zogod c'est un bon leader c'est simple comme ça il est allé au Super Bowl il était un jeu il n'y a pas dit que je n'ai pas joué juste tu n'as même pas besoin de comme c'est même pas la façon que tu agis avec la team des fois c'est juste comment ils savent qu'ils peuvent dépendre sur toi tu es un leader la façon qu'il agit après la game ça vous dirait c'est juste même pas c'est juste un bébé là parce qu'il y a des games qu'il a gagné puis l'autre QB aurait pu faire le même puis comme là c'est que c'est arrivé à lui ah oui tout de coup c'est ah non c'est personal vous êtes contre vous c'est scripté contre moi moi pour le reste je n'avais pas vu cette game là puis j'étais genre de quoi il passe qu'est-ce qu'il se passe puis là j'ai vu le play puis j'étais comme j'avoue que le touchdown était nice il était boosté mais j'étais genre bro tu ne veux pas comme il n'y a fait il était offside il était offside là comme arrête là ça finit là ça arrive à tout le monde mais je ne peux pas dire que c'est pas un bon leader c'est ça il a juste été trop émotionnel vraiment trop émotionnel qu'est-ce qui manque présentement pour Chiff oh les Chiff yo we know the answer un receveur un full un full receiving squad non un receveur un receveur what about Kielsi Kielsi reste Rasheed White reste le reste ciao bye Rasheed Rice il faut un receveur c'est ça il a besoin un receveur avec des mains des mains cloches comme toutes les équipes avec juste des mains avec juste des mains juste des mains ouais c'était bon les deux aussi je suis d'accord avec vous il n'y a jamais blâmé ses receveurs il n'y a jamais blâmé personne et même durant le conference le conference meeting avec les journalistes il s'est excusé après de son comportement c'était bon les deux changements oui les oh my god les wide mais 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 je dirais aussi running game non Pacheco n'était pas là cette game tu peux pas ah pour ça oh ok j'ai pas regardé la game make sense ils ont une meilleure defense qu'ils n'ont jamais eu depuis les 4 dernières années la defense est boostée même la il n'y a pas besoin de top mais tu pourrais lui donner deux mids ça serait mieux que ce qu'il a juste un wide avec des mains juste une date qui ne doit pas des open passes parce que Rice 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 c'est quand même correct si tu rajoutes un autre gars et Kelsey puis Pacheco ils sont good mais si ça dépend de Tony ou Vasquez Candling non 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 ou un latéral miraculeuse de Travis Kelsey non mais t'as besoin de gars tu sais comme l'année passée Juju faisait des affaires parce que Juju quand tu lances la balle il cache la balle il va pas loin mais il attrape la balle c'est vrai tu sais qu'il va pas burn personne mais tu sais qu'il va attraper la balle qu'un gars qu'il est wide open puis la balle ça c'est fucked up dans les mains il n'y a rien de peur il n'y a rien de peur que ça un gars burn son gars tout seul il peut walk to land zone drop next question avec 4 semaines à jouer vous pensez faire des playoffs dans chaque conférence en ordre ça j'avais besoin de mon téléphone j'ai oublié de 1 à 7 donc 4 semaines à jouer qui fait les playoffs dans chaque conférence donc on parle de AFC et NFC moi je sais déjà que dans NFC vous savez déjà qui je peux dire j'ai même pas besoin de les aimer est-ce qu'il finit premier oui les premiers oui je sais que la performance des deux semaines m'ont été très déçu je pense que les Eagles devraient commencer à reprendre devraient commencer à remettre un peu plus de piquant comme ils se mettent à venir des semaines passées dans leur playbook offensif c'est rendu plate de regarder les Eagles sincèrement là je suis ma fan mais c'est rendu plate il manque de RPO il manque de différents schemes offensifs attirer le safety quelque part je trouve que c'est toujours bouche bouche dans tout passe à je prends mes mots N.J. Brown David Smith dans le cadre d'urgence les Titans n'existent plus running game à Swift tout le temps comme c'est toujours la même chose il n'y a pas de changement il n'y a pas de oh play action c'est quand tu avais un play action de Dirt il y a les goals tu vois je suis même pas te le dire c'est tout très stiff comme play ça ouais mais bon premier NFC je vais aller avec oui je vais aller avec Eagles ensuite Cowboys il ne peut pas être deuxième parce que c'est à cause que la même division god damn ok Eagles 49ers Lyon ça c'est à l'épreuve qui gagne la division dans cette c'est ça je ne sais pas qui va gagner c'est soit Saints Falcon ou Buccane ils sont tout égales NFC Trash je vais aller avec Saints pour un upset c'était les favoris à la base ouais au upset bon ouais tu prends NFC toi tu prends NFC on va aller juste les juste les division leaders non de 1 à 7 excuse moi je n'ai pas dit le reste excuse moi excuse moi les autres Vikings ils ont perdu aujourd'hui pas grave bon Seahawks hey man Rams vas-y NFC Trash je prends Still les Saints je pense que les Saints sont beaucoup les Bucks et les Falcons les Lions parce qu'ils ont trop d'avance sur les Vikings puis les Vikings ne vont pas les rattraper je vais prendre les Cowboys first premier pour toute la conférence ou je pense qu'ils ne vont pas choke durant la saison ils vont commencer à choke playoff ok ça va être ça Niners deuxième pour l'autre oui deuxième parce qu'ils vont être leaders du NFC West Wildcard je vais mettre les Eagles parce qu'ils ont déjà quasiment qualifié Rams et Seahawks comme les Vikings non moi je vais aller avec Cody Niners premier Cowboys deuxième je pense que les Cowboys peuvent battre ça est tough mais je pense que les Cowboys peuvent battre les Eagles mais je pense qu'ils vont le vouloir plus les Eagles la façon dont ils jouent live je crois que c'est une team qui va essayer de get by le plus healthy puis là je vois que Slay elle vient d'avoir un surgery les Eagles vont essayer de se rendre en playoff le plus en santé possible ça ne va pas être à bout de gagner la division nécessairement je crois que ça leur donne le home field je ne sais pas après ça ça va être les Lyons quatrième ça va être les Falcons je ne pense pas mes Saints les Falcons sont trash je n'ai pas vu son trash les Saints sont trash en tout trash en tout trash en tout trash moi je veux que mes Saints soient le plus bas possible pour qu'on trappe quelque chose quelque chose qui est bon mais je ne peux juste pas me livre aux Saints pour gagner après ça pour le Wildcourt ça va être les Eagles le premier Wildcourt deuxième Wildcourt ça va être les Seahawks puis ensuite les Packers ou les Rams je vais aller avec les Packers Packers les Packers sont vraiment en train de passer sous le retard il n'y a personne qui parle d'eux autres je ne te laisse pas comme ça non moi je ne te laisse pas non plus Jordan Love fait une game sur deux qui est bon une game sur deux il est trash I can't pas grave ça je ne sais pas je regarde Rams a de l'expérience pour mon gars je trouve que Matthew Stafford Cup Manakua Kieran Williams ils sont juste plus connus c'est pour ça mais ils ont aussi ils font les stats comme c'est plus des games tight que Packers Packers c'est n'importe quoi ah mais ils causent des surprises puis quand tu causes des surprises quand les gens vont voir ils vont être comme oh qu'est-ce qui s'est passé tu ne connais pas les gars mais les gars sont hungry je joue avec la team qui est plus hungry les deux je joue avec Packers 20 contre AFC s'il te plaît AFC va être short and sweet AFC ça va être les Ravens les Dolphins les Chiefs les Jags puis ça va rester comme ça ça va être les Browns Bengals puis à part les Steelers ça va être les Bills ok même chose pour les leaders Ravens Dolphins Chiefs Jaguar je trouve que ça c'est comme assez clair assez clair Browns vont choke je vais mettre Bengals Broncos et Bills votre ami Broncos un bye yeah Broncos un comeback de fou ok moi je vais être vous savez déjà que j'étais à ce panel-là mais bon J'ai les Ravens premiers ça va être pour gagner la division de Dolphins je pense que les Dolphins ils vont descendre sur les Bills vont still finir premiers les Dolphins ne m'ont rien montré son style parable de une team aux 600 il faut qu'ils perdent les 3 games pas grave il faut qu'ils Tariqil est blessé c'est confirmé ils ont perdu les titans et puis à partir de là comme les stocks sont bien down je ne sais pas comment mon gars alors tu vas mettre un bet non je vais mettre mais c'est genre les titans ne sont même pas sexants logiquement ils ont perdu les Smash oui ils ont perdu oui malheureusement Tariqil s'est blessé un peu puis tu vois il ne pouvait plus rien faire ça ça met le quai sur le Tariqil MVP tu comprends quand il n'est pas là il ne s'est pas là c'est un shot je sais que les deux vont faire je pense que les Bills vont faire les playoffs quand même mais peut-être peut-être qu'ils pourraient être over les Dolphins la seule manière que ça arrive c'est que les Bills gagnent leur tour dernière game pas probable puis que les Dolphins perdent leur tour dernière game ouais I'm a root for this I love that I love that les Chiefs les Chiefs ont fait notre premier de leur division après ça là Texan Stroud s'est blessé il m'en va manquer cette semaine donc Jaguar devrait finir pas que Lawrence aussi est blessé mais il a joué lui mais il a joué blessé on va mettre Jaguar on va mettre Browns présentement les Colts gagnent contre les Steelers présentement et Browns on va mettre Bengals parce que Bengals arrive à gagner quand même sans Barberow Browning fait l'affaire ils ont gagné aujourd'hui Steelers je pense que Steelers ne font pas les playoffs Broncos c'est la team qui joue bien ils gagnent ils gagnent leur game puis personne n'en parle parce qu'ils ont commencé avec c'est ça on va là avec Broncos pour monter all the way c'est Broncos c'est dans desquels que tu vois qui gagnent la première game de playoffs deuxième oh là on parle de Russell Wilson de son how great he was et blablabla je te dis c'est que va se passer all right that was it for football as-tu à rajouter non parfait parfait on va là avec la NBA pas de prédiction les vacances qui sont bien temps des fêtes on va juste aller dans le prochain sujet NBA un autre incident s'est produit avec German Green cette fois-ci il a donné une gif un coup de poing une droite une droite il a essayé de il a essayé de voir les choses night night sur Nurkic des Suns après ça il y a eu un texte et on l'a suspendu donc là qu'est-ce qu'on peut avec lui là la suspension ça veut dire qu'il va quand même revenir un jour indefinite je sais pas quand il va revenir il va revenir parce que si vous voulez vraiment le suspendre pour toute la saison mais je pense ça va être toute la saison non être honnête avec toi je pense qu'il c'est soit moitié de la saison il va revenir après les vacances ou comme jusqu'à la fin de la saison si c'était pour toute la saison ils auraient dit toute la saison moi je pense qu'il va revenir aussi mais moi je suis même Steve Kerr arrêté de le back up ils ont pas aimé aussi qu'on a call out Stephen Curry comme étant un mauvais leader ce qui s'était un bon leader je pense que ça ne serait pas arrivé premièrement guys Curry n'a jamais été le leader de l'équipe selon moi ça a toujours été le exemple pour la suivre pour le work ethic puis ce qu'il amène sur le terrain le leader de la KSU qui gérait le terrain c'était Green c'était Green donc si ton leader était comme ça ben it is what it is so si tu veux du changement il faut te guider hors des Golden State le problème c'est que t'enlèves un Florida General t'enlèves un gars qui gérait qui avait un mindset de champion un mindset de champion so est-ce qu'ils vont vraiment le retirer à cause pour les chandails pour la ligue pour tout je pense qu'on doit l'enlever des Golden State en espérant que où est-ce qu'il va aller après il ne refait plus ça il va revenir monter moi je ne suis pas sûr qu'il revient cette saison même oui mais l'année prochaine il n'est plus Golden State on s'entend il est supposé de fuir le jet même si c'est eux qui ne jouent plus au basket il va jouer encore ok mais tu sais quoi tu as une autre affaire où est-ce qu'il va aller jouer il revient il va le prendre Houston ont pris Dylan Brooks Dylan Brooks peut le voir à des moments il est en train de 4h de suite le même villain mais il rentre des points mais tu vois Jim McGregor cette saison j'ai vu il rentrait des 3 points il shootait plus il était plus il n'a pas le choix parce qu'il est free agent il faut qu'il se vende justement mais l'affaire c'est que là il ne fait pas assez son pédigree during the years oui il y a 4 rings mais ses stats je suis désolé ça n'amène pas grand chose à une équipe présentement non mais cette année justement je trouvais comme tu as dit il veut son copse il faisait plus mais là il n'arrête pas de faire ses conneries je pense que c'est fini moi aussi je pense que c'est fini il va revenir il va jouer ses dernières games à Golden State ils ne vont pas faire les playoffs ils ne vont pas gagner s'ils font les playoffs et puis that's it il retire il va jouer à la C c'est ça à Taïwan à Taïwan en Europe si lui décide de bouger ok mais il y aura toujours une équipe qui va vouloir le prendre pour faire quoi le gars ne t'amène rien quelqu'un va le prendre quelqu'un va le prendre je suis du même opinion à Niki mais si quelqu'un le prend ce n'est pas pour venir jouer 20 minutes par game c'est pour jouer moins c'est pour jouer genre 8 minutes par game that's it quelqu'un va le prendre pour être starleux pour être starleux ah t'es méchant non les gars sont comme ça ils vont dire ok il fit un rôle qu'on a besoin dans la team quel rôle dis-moi quel rôle qu'il va jouer un enforcer un enforcer de quoi il donne des gaggones sur les gars sur Tech oui oui il y en a qui veulent ça il y en a qui veulent ça non 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 la NBA s'il donne des gaggones comme tu me dis elle dit out of the league non non mais c'est pour ça que c'est indefinitely le case live je ne sais pas quand ils vont le reinstate parce que le gars t'as juste démontré que c'est un IPMN sur le terrain non parce que l'affaire c'est c'est comme les gars qui font des cheap shots ça arrive mais lui c'est juste trop fou oui c'est plat pour ça je te dis c'est indéfiniment comme c'est comme Green il peut quand même jouer encore oui je ne te dis pas qu'il ne peut pas jouer mais toi tu fais comme si il est off si tu compares à des roleplayers il est meilleur que des roleplayers oui mais pour moi c'est que ce qu'il amène comme bad press ce qu'il amène comme énergie est trop mauvaise pour la ligue et les équipes ne vont pas le prendre pour ça il est à un coup il est à un coup de se faire foutre complètement dehors la NBA ne va plus accéder parce que tu as dit c'est flagrant il le fait il va faire un rehab oui ils ont demandé à John Morin de faire un rehab il va faire un rehab il va faire un 2-3 mois sans rien faire puis il va jouer dans une équipe puis il va probablement checker un autre calotte à quelqu'un à un moment donné il dort ok peut-être il va le foot dort mais quelqu'un va signer quand même c'est ça le point en Taïwan en Chine non non dans la NBA dans la NBA dans la NBA tu vas revoir Drummond Green jouer ok cette saison l'année prochaine probablement l'autre année d'après je ne pense pas cette saison je pense que c'est done ok toi tu dis out moi je dis il va revenir je ne dis pas out de la NBA je te dis cette saison là il ne revient pas puis l'année prochaine il va revenir avec une team tu dis il revient l'année prochaine moi je dis il revient cette saison puis il revient l'année prochaine aussi à la NBA ouais ouais tu sais pourquoi il revient cette saison parce que si tu étais pour dire out pour la saison tu aurais dit out pour la saison puis la NBA je pense que c'est le gars de la plus non le gars de la NBA il a T-Jean soft ok il n'est pas voilà dame il n'est pas à se donner des fous des fous fines il n'est pas à se donner tu te rappelles la première fois à John Moran il a fait le granddad Donald Simpson il est rentré un rehab il est sorti oh oui t'es back on veut les games non ce gars là il n'est pas méchant il n'a pas de calé à coup de ceturon il est très il est très soft comme commissionaire elle était combien la dernière suspension quand il a legit qui strangle quelqu'un 5 5 games il n'y avait pas eu un 25 games lui aussi non oui non il a étranglé il a étranglé le partner je pense que c'était Max il a étranglé là tu donnes un coup là tout revient le punch pour le le step sur monsieur le coup dans les couilles il y a plein de joueurs le indefinitely c'est pas parce qu'il a foutu une calotte c'est vraiment l'accumulation de choses qui est arrivée ils ont dit ok on vient de te donner une suspension puis tu reviens et tu fais ça mais je pense pas qu'ils veulent pas ils suspendent toute la saison ils veulent pas sinon ils auraient dit oui ok non c'est dead toi t'es à la saison dead j'ai terminé Joker a été ejected après seulement un tech autre connerie qu'ils ont pensé 20 j'ai la même opinion de la semaine passée les refs arranger moi ça l'NBA Adam Silver fais quelque chose avec tes refs c'est une connerie pour le monde en plus c'était le Serbian Knight à New York il y avait plein de de Serbs qui était allé voir Jokic jouer à New York tu l'ejectes comme ça c'est fucked up c'est à New York c'était pas contre Chicago c'est à New York c'est à New York ouais Chicago peu importe c'était le Serbian Knight à quelque part je sais très bien que cette soirée-là c'était la plus stupide à faire parce que c'était le Serbian Knight puis j'ai vu les refs ont fait ça j'ai vu il a mis un bucket ou il a pris un rebound il y a eu quelque chose on the way back les deux ils se parlaient comme à genre 6 mètres de chacun puis le ref va juste arriver tech genre ouais mais je sais pas qu'est-ce qu'il a dit les refs sont sensibles ça je suis d'accord ils sont sensibles non mais là c'est un all-star pour les yeux il doit avoir des privilèges pour des all-star non il y a pas de privilèges pas de privilèges non 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 regarde il exagérait qu'est-ce que les refs ils font non moi je dis un tech un tech un tech privilèges dit un tech tu ne peux pas dehors non mais deux tu ne peux pas foutre personne dehors avec un tech si le ref l'a mis dehors après un tech c'est de l'argent que tu coûtes non c'est pas grave si le ref l'a mis après un tech dehors probablement Djokic a dit c'était Chebunai justement il s'est senti peut-être il a dit quelque chose de bizarre tu n'as rien fait ce soir tu n'as rien fait ce soir mais c'est vrai que puis Djokic avait deux fois il se fait eject comme dernier comme quand même quick là puis je suis comme c'est pas son style c'est pas le genre de gars je vois qu'il se fait eject comme ça je sais pas ce qu'il se passe avec lui peut-être qu'il dit ouais peut-être peut-être que maintenant il dit des bails comme après quand il a gagné si il a gagné si il fait du gros grain si il fait du plus gros gros grain tu dois tout fois dehors après un tech on sait pas qu'est-ce qu'il dit c'est pour ça je peux pas être fâché contre le ref regarde les refs les refs sont payés par la NBA oui Djokic ramène beaucoup d'argent à la NBA ce bien-là ça c'était sûrement rempli le stade tu le fous dehors tu le fous pas avec ma money t'aimes-toi pas vraiment parce que les gens ont déjà payé ils sont déjà à la game prochain game they're not coming back c'est pas grave parce qu'il va jouer la game au complet non mais je veux dire que là ça me tente pas d'aller voir une game après si ça ça m'arrive comme si je suis fan de la NBA je suis fan de n'importe quel sport j'arrive là puis mon gars talk shit je le fous dehors complètement ça me tente-tu d'aller voir un autre game d'NBA après non mais regarde avant que tu disais quelque chose regarde comment on appelle ça quand les joueurs stars prennent des breaks time management à cause it was fucking with money les gens c'était vu il y a des critiques les stars sont trop souvent faut pas aller payer de l'argent pour risquer que mon joueur favori reste sur le banc right donc money NBA dit from now on on règle cette affaire-là trust me si t'es pas réglé cette saison on rentre les vacances next season il y aura beaucoup plus de laisser aller parce que tu niaises avec l'argent des gens tu niaises avec la business c'est vrai qu'il faut laisser les joueurs s'exprimer puis il y aura beaucoup ref mais il y a aussi il y a aussi le contraire parce qu'il faut que les joueurs savent aussi ce check-down parce que si il y a des mauvais mots il y a des bitches non même à ça mais si t'argumentes non non bitches et tout t'es un exemple pour les jeunes t'es un exemple pour les jeunes les jeunes les jeunes n'entendent pas qu'est-ce qu'ils se disent je t'ai donné Instagram mon gars non ils n'entendent pas t'auras pas une vidéo Instagram qui va entendre ce que Yokech a dit moi je suis en train de te faire la comparaison un joueur de soccer peut dire un ref fuck you il va pas avoir un straight red ça tu l'entends vraiment pas même au basket tu l'entends pas il faut vraiment que ton téléphone soit déjà comme vidéo prêt puis tu le sais déjà la part avec Udoka Udoka puis LeBron Udoka qui a dit oh tu gonna do bitch il est gonna do shit stop ass boy ok tu parles comme ça tu vas te foutre dehors c'est sûr non moi je les laisserai parler moi je les laisserai parler c'est pas assez pour que tu fous quelqu'un dehors mais la NBA veut être Disney ok ils veulent être Disney c'est ça leur brand so ils ont donné au pouvoir aux refs de faire ça si le joueur peut pas se garder une check that's on them they fucked up alright j'ai eu un temps où je vais me fâcher quand les joueurs parce que l'affaire que tu dois réaliser c'est que les gars ne respectent pas la saison en playoff ils vont changer ils font ça c'est une affaire de oh c'est une game season pas grave c'est une game sur 82 games je garantis que Djokic pour avoir fait la même chose en playoff il reste là oui 100% les refs vont refs d'une manière différente en playoff à la base je regarde pas tous les games de season comme ça parce que c'est pas le energy basketball que je veux next question Jameret revient cette semaine il revient dans le temps des fêtes qu'est-ce que vous attendez de leur fiche avec son retour je m'attends que la première game il perde poster voul de boule t'es malade je suis voul de boule je m'attends définitivement à ce qu'il poster quelqu'un oui oui je m'attends pareil qu'il perde contre qui il joue quand il revient je pense que c'est la game après non pas ça le gars peut faire un triple de boule je m'attends qu'il perde pelican ils vont gagner pelican c'est des fraudeurs on le sait tous ils vont gagner poster d'accord avec toi moi je m'attends moi je m'attends c'est qu'il win dès qu'il arrive non mais je m'attends c'est que tout d'un coup une équipe qui gagne des games qui gagne des games parfait comme ils vont plus être genre quatorzième dans l'ouest on va dire il va arriver il va jouer 5 games je m'attends plus qu'il soit 3-2 ou 4-1 qu'il soit genre 1-4 ou 2-3 je vais mettre un future qui font les playoffs ils ont tu n'as rien à perdre ils font le playoffs moi je pense que Jamoran il peut amener sa team en play-in ok tous ceux qui believe en Musogod et qui est dans Spenty faites un pari live je regarde les bails je fais un future live dès qu'on sort de la porte je fais un future live parce qu'ils ont style patenteux c'est juste ça mon problème l'équipe manque beaucoup de piss Jamoran va revenir ça va pas tu ne sauf pas de les play-in je suis désolé il y a un chemistry rebuilt il manque beaucoup de piss non 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 il n'y a pas un chemistry qui prend beaucoup de possession comment il s'appelle le big man il ne s'appelle plus comme ça c'est plus son nom il fait tous les points Laurent c'est plus son nom Bain Bain il sait jouer mais c'est plus son nom c'est plus son nom c'est devenu Robin c'est Desmond Robin Desmond Robin I don't know about that c'est la team Amorel il faut que tu rapprends mais les deux peuvent jouer ensemble ils ont déjà joué ensemble à l'average 25 points environ par game Laurent il va prendre le side il va acheter l'average 25 peu importe c'est qui clairement ils ont besoin de plus que ça pour gagner ils ont besoin que deux gars l'average 25 dans quel monde il n'y a pas un nouveau joueur sur cette équipe-là qui n'a pas joué avec Jarmorand you smart si maintenant Jarmorand revient that's it Jarmorand n'est pas là Bain est habitué d'avoir le blanc plus souvent deux shots plus souvent deux catches plus souvent quatre sont en énergie quatre catches en shooting c'est ça c'est plus facile pour lui là Jarmorand a le blanc plus souvent là t'es froid c'est pas Damien Lillard qui arrive avec Janis qui n'a jamais joué ensemble l'équipe a déjà joué tout ensemble il est habitué c'est vrai il va avoir une période est-ce que tu penses que Jarmorand ne pratique pas présentement ou il n'a pas pratiqué il pratique il a pas été pour te dire comment c'est ça Adam c'est le vœu pour te dire comment il est soft tout le long de son suspension il est en train de pratiquer il peut pratiquer avec la team il était pour qu'il garde la team il pouvait juste pas jouer c'est la seule place que j'ai déjà entendu c'est à suspension tu peux aller d'habitude t'es suspendu t'as aucun contact avec la team tu peux pas aller rien sur lui il fait les workouts il va au gym avec la team il connait tout il connait tout tout ce qui se passe lui il va rentrer là comme il est déjà in it comme soit pas surpris qu'il arrive puis il fasse 30 points un first game parce que lui c'est pas un gars qui sort de il a pas à jouer il est pas chez lui à rien faire il est pas chez lui à rien faire regarder la télé il est bindle beat il est pas Zion Williamson qui est allé manger du chipotle chick-polle mais si il est hungry comme il dit parce que il est calme mais en termes de basket tu sais qu'il veut gagner genre c'est pour ça que j'étais un gros neck jazz moi je pense qu'il va arriver puis lui il veut vraiment win il va râler la team avec lui si les gars jouent pas bien il va faire tous les points tout seul il s'en fout ok parfait Bradley Bill après ce qu'il nous a donné qui est absolument rien puis qui est toujours blessé est-ce que les Suns vont le garder pour la prochaine saison non 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 Bill 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 quoi rien il a joué il a joué kick game mais il a rien fait il a joué il a joué il a joué il a joué il est revenu il a fait comme 3-4 games il s'est blessé encore il est parti il est revenu il s'est re-blessé encore donc là Bill t'es la plus grosse croix en ce moment de tout échange fait cette saison on s'adapte à beaucoup de choses de lui comme le trio un trio moi je ne pensais pas qu'il a été blessé comme ça au début du juin personne ne savait les gars je veux toute la pre-season pour commencer la saison exactement moi je ne pense pas qu'il va rester je pense qu'il va donner deux ans ou un an je ne sais pas si on a donné un an ou deux ans mais dans tous les cas ils vont se trouver un moyen de se débarrasser il ne sert vraiment à rien présentement Bill il ne servait à rien depuis que l'on signait je ne comprenais pas la signature quand t'as Booker puis KD que t'as déjà dit scoreur t'as pas besoin de scoreur t'as besoin d'un big ou t'as besoin d'un autre defender ne fitait pas la team that's it that's all bon moi je pense qu'ils vont le garder il ne fait rien il est blessé tout le temps il est toujours blessé si arrivé en playoff il est encore blessé probablement là ils vont essayer le voir jeter mais l'affaire avec les Suns c'est qu'ils savent que genre ils ont besoin d'un extra scorer ils ont besoin que les gars soient tous healthy en allant en playoff là ils s'en foutent ils font juste jouer du basket le temps qu'ils sont en playoff c'est comme ça qu'ils pensent c'est comme ça qu'ils pensent ok on va voir tu vas part par ok comment vous trouvez la réaction de Janis lorsqu'il s'est énervé après avoir donné 64 pieces contre les pinceuses pour le revenge in game tournament c'est un bête débile à l'âge au début pourquoi qu'il crie et après j'ai compris il voulait son game ball pour son highest ever point total puis que l'autre équipe avait pris le ballon parce qu'un de leurs rookies avait fait un first basket tu Janis donne moi la balle je m'en fous de ton rookie ça je le comprends comprends that's it that's all c'est ma balle c'est moi qui ai marqué 64 points dans une game pas toi ok puis l'autre team je sais pas pourquoi vous avez essayé de magouiller la balle non non je pense que l'autre team c'était juste salty d'avoir pris une cale comme ça dans les mains de Janis puis déjà ça y était arrivé en plus oui ça y était déjà arrivé il n'y a pas eu son game final ball ouais la raison de Janis moi je pense que c'est trop exagéré bro you're rich t'es une famille t'as des enfants who gives a fuck about the ball non who gives a fuck about the ball parce qu'on n'est pas à ce niveau là non mais ça serait le chandail de Messi ce serait l'essuyer de Messi ce serait le ballon de la coupe du monde que Messi a gagné Messi veut la balle il veut son game winning ball bro j'ai jamais été dans la situation dans ma vie que la balle était si importante que ça au hockey c'est par respect quand quelqu'un fait un milestone tu lui donnes la puck il y a d'autres ballons bro ah mais rookie aussi c'est un milestone non non je suis d'accord non mais je suis d'accord avec Niki moi ce que je veux là dessus est-ce que Indiana c'est des capeux ou est-ce qu'ils font ça avec tous les rookies si ils font ça avec tous les rookies c'est des capeux non c'est impossible que Benedict a un ballon tu le sais pas tu le sais pas tu le sais pas peut-être qu'ils l'ont donné l'année passée à son premier point puis la première c'est la game est à Indiana tu vois en termes de milestone si la game est home le ballon va à home team si Indiana veut te donner le ballon il veut te donner le ballon il veut pas te donner c'est tout c'est comme je disais moi au hockey c'est par respect c'est direct comme t'as fait un milestone peu importe t'es qui peu importe c'est où t'as la puck on prend une nouvelle puck on commence une nouvelle game that's it that's all basket je sais pas combien de ballons ils ont probablement ils en ont beaucoup probablement ils ont touché à beaucoup de ballons pendant cette game là on joue avec un ballon on joue game c'est toujours la même comme ça le brand team dit give me the ball same ball puis c'est nerf pour les refs quand il veut changer le ballon c'est trop mouillé il dit non 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 essuie la balle on garde le ballon parce que s'il était avec un ballon on peut pas changer le ballon c'est sûr comme ça les gars par respect d'accord avec Nicky cap ou no cap il y a eu un milestone faut que lui aussi ait un ballon mais the game ball 64 points donne à Janis that's it that's all tu donnerais un autre ballon à quelqu'un Janis aura d'autres choses pour faire 64 points peut-être que Lucky c'est la dernière sa dernière chance peut-être il y aura pas d'autres my first point in the NBA ben il n'aura pas my first point il l'a déjà fait ben c'est ça c'est pour ça j'ai vu le ballon je suis d'accord je suis d'accord je liais ça mais c'est vraiment une affaire de mais les deux points de vue sont bons oui mais moi c'est calme bro pour vrai tu pointes comme ça sur moi parce que j'ai fait titre parce que t'es une tête de plus du ou t'es plus gros nain que moi ou t'es une tête de plus que moi mais calme-toi moi je voudrais je fais ça parce que ça crée une tension rivalitaire clairement ils sont pas du même niveau mais ça me dit que ok si ces deux équipes là je vais au playoff ça va être nice oui ça va être excellent moi je l'accord donne pas le ballon non tu sais quoi je suis d'accord fuck toi Janis put ton ballon t'es pas chez toi calme-toi calme-toi comme si t'as été gentil gars je joue le game bar non je joue le game bar tu cours en arrière il a demandé au début il a demandé au début il a dit on garde le ballon pour notre rookie il a dit ça il a dit non j'ai pas 64 points on a un ballon hé bro t'as pas compris ce que t'as dit on garde le ballon mais je suis d'accord avec votre point de vue c'est ça je suis d'accord avec votre point de vue je peux pas dire non à votre point de vue parce que vous avez raison mais de mon côté c'est vraiment un plus gros milestone que ce que j'ai fait s'il vous plaît donne moi le ballon I'm sorry le rookie a fait un point on go home on go mais 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 t'es Janice mon cher t'es un exemple donne moi le ballon si c'est moi l'exemple donne moi le ballon tu sais que les gars peuvent faire un ballon ils feront fine non ils peuvent fight ils peuvent fight même quand on joue au parc mais oui mon gars le gars fait une niaiserie il dit donne moi la boule le gars va pas donner la boule on go mais moi c'est ça j'ai eu du hate pour ça pour ceux qui vous l'écoutent mais l'attitude des niks basket je suis pas capable voilà je suis pas capable I'm just saying quand nous on joue au foot on peut pas dire avec des joueurs de basket non parce que c'est trop soft pour nous c'est ça à prier à parler oh gee juste let's play ball c'est pas ceux qui le voient une bide comme Drew Montgomery non nous on serait capable de voyer une bide non on serait capable de voyer une bide mais l'attitude des niks basket c'est écrit pour rien tu vois là c'est rendu que dans le street les gars vont chuter pour un ballon arrêtez moi ça tu comprends je veux dire au football t'es en simple les gars vont chuter pour un ballon de football pour une game de flag une game de touch les gars vont pas chuter pour personne je veux juste big it je veux se prendre next play mon s'en rappeler alors alors j'ai quand même fait en fait il a swing au flag pour absolument no reason il a essayé de voler mes gars mais il était saoul on s'en fout bro au bas c'est les gars sont sobres le putain était saoul il était bizarre tu comprends basket tu vois n'importe quel parc il commence à crier tu calcules est-ce que je pars où je reste je t'allais pas compter ça niki parce que ma vie va rester anyway un basket là émotionnel sous le terrain tout le monde est émotionnel quand il joue à un sport bro non plus importe le sport football on sait qu'on va le prendre plus tard basket tu parles le prendre plus tard c'est l'air tu swing écoute je t'enligne je te casse à casse voilà the play anyway on va commencer sur le podcast c'est ma bad Zeck Lavigne aux Lakers bon ou mauvais choix ouais j'ai parlé de ça on n'a pas parlé de ça non c'est des rumeurs présentement ils sont en discussion ils sont en discussion ils sont en discussion est-ce que c'est un bon choix ou mauvais choix on avait juste dit peut-être où est-ce que Zeck il va aller on n'a jamais dit là on a vraiment vu les Lakers c'est toujours une option toujours c'est toujours une option il y a toujours de la place il y a toujours de la place il y a toujours de la place mais oui c'est quoi ils vont donner pour Zeck Lavigne on ne sait pas ils essaient de donner des D-Low des D-Low ouais qui va accepter D-Low non mais ça leur trash ils pensent que les gens vont les brod explique-moi ils sont rendus où tes draft picks ils ont déjà tous donné tes draft picks ils sont partis depuis pour Eddy il faut que tu donnes Austin Reeves c'est ça qu'ils ont demandé les gens tu me donnes Austin Reeves ils sont comme non on ne donne pas Austin Reeves oublie ça oublie Zach Lavigne on ne parle pas ça parfait mauvais choix ok la même façon que tu n'es pas down ils n'ont pas down ça ne se passe pas tu ne me donnes pas Austin Reeves je ne te donne pas Zach Lavigne Laurent est le perfect junior manager la façon que Laurent pense pour le trade c'est comme ça les Lakers foncent et c'est pour ça que ça ne fonctionnera pas crazy stuff quelle équipe vous a surpris à date là on est rendu à un quart de la un quart de la la saison Pacers qui vous a surpris ok une personne à la fois une personne à la fois nous avons gâte à commencer sur Pacers Pacers comme Frank a dit Magic ok ok si les Knicks ils étaient un playoff team mais comme là ils sont une bonne team puis je pense je pense Minnesota aussi les Rockets ah les Rockets ouais tu attendais fuck all des Rockets on avait dit qu'il allait être mieux avec le nouveau coach mais je ne m'entendais pas à un strike comme ça mais les Magic c'est vraiment les plus surprenants je pense France les Wagner Brothers Wagner Brothers Magic Pacers Minnesota Houston pour l'avoir c'est sûr c'est Pacers moi je ne suis plus saisi non mais mon chien tu as vu d'où ils viennent d'où ils viennent ils viennent from the trenches le Magic c'est encore pire non mais parce qu'on avait déjà parlé parce que tu sais qu'ils sont à Miami oui exactement et tout Niki en parle un peu plus tu connaissais Bankero tu ne connaissais pas les Wagner Brothers ils connaissaient les Magic du temps du Twilight Award et tout mais Pacers je ne sais pas qui a joué là-bas on a parlé l'autre fois Podreuth je ne sais pas oh excuse moi pandemic P on a eu des comments about Podreuth cette semaine c'était quand même drôle et celui qui me qui me déçoit présentement Warriors Suns Toronto Raptors Lippers Really les Raptors Raptors that's it c'est sûr qu'il allait dire les Raptors ça ne m'étonne pas les Raptors moi ceux qui me que je suis déçu je dirais Memphis non ils n'avaient personne ils ont été capables moi y'a Pistons c'est vraiment trash je ne comprends pas pourquoi ils ont des bons joueurs puis ça ne fonctionne juste pas et d'autres que j'étais je suis déçu Lippers Pelican Suns mais ils sont quand même 4e ils sont quand même 6e mais je les aime pas les punicards j'ai pas de hope pour eux j'aime pas ces gars-là je te dirais les Kings ils sont quand même 6e mais chaque fois que je les regarde jouer c'est c'est meh c'est meh Sabonis Fox on y'a une bonne team mais la fin de la saison c'est que c'est tellement comme young encore que ça peut bien flip oh oui mais à date pour le début le first quarter je suis à très la surprise ouais je vais still dire les Memphis Grizzlies parce que même si il allait être trash il allait être poche mais 6 et 18 comment au moins un 10-12 on avait dit que Messi gagnait 10 games mais on avait dit il ferait ils font les play-offs moi je te dis je suis dans le même même mindset ils font pas les play-offs ils font les play-offs pour qu'ils fassent les play-offs il faut qu'ils fassent les play-in ouais tu vois est-ce que la question c'est qu'ils font les play-in ou ils font les play-offs moi c'est play-in moi je calcule les play-ins ok toi tu es bug tu es bug tu es en 4 games de faire les play-ins ok let me check c'est pas les tu penses vraiment qu'ils vont pas se faire dessus les Suns Golden State les Pelicans les Pelicans oui mais Suns Golden State les Clippers ils sont juste 4 games c'est ça je te dis ils sont 4 games derrière non guys non 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 4 games c'est pas beaucoup ils sont à 6 games de la 10ème place je comprends ce que tu veux me dire mais les gars ont qu'on soit montés puis il y aura des Dameron a pas été ok c'est vrai que Dameron a été là c'est premier ils ont un shot de faire les play-ins exact un bon shot future guys met un future sur Memphis Grizzlies live c'est trop long c'est trop long c'est ça mon problème live en fait ça doit être comme fois 2000 je vais te dire live c'est pas 2000 là c'est sûr c'est pas 2000 continue ta prochaine question je te dis ça live c'est la dernière c'est la dernière toi qui fais ça ok ok j'allais faire Champions League et les games ils sont passés un petit recap pendant que je sais que c'est spinté notre gars Champions League mais commence je vais commencer pour dire mes deux petits commentaires sur Champions League Paris Saint-Germain une bonne de chance une bonne de chance vous ne méritez pas de passer ils ont été très chanceux que les chéris dodo de Spanty ont perdu on a gagné on a gagné 2-1 on a fait 10 minutes 10 minutes on s'est pas fait kick-out de l'Europe on a fait l'Europa League c'est ça et Newcastle s'est fait kick-out comprend complètement Newcastle a fell although ils étaient on the come up ils ont fell PSG ils étaient in le moment que le ref a donné le pénalty contre Newcastle c'est vrai ils s'étaient déjà been in puis ça je voulais essayer de vous dire PSG était in on leur a donné un free pass they're about to get kicked out next week pour tout cas le prochain game je sais pas c'est quand mais je sais pas quoi qu'ils vont le draw il n'a pas encore été fait non et by the way le futur sur les Grizzlies c'est juste un x11 présentement c'est quand même bon je pensais que ça aurait été plus gros que ça moi aussi 23 parce que c'est possible ouais c'est possible moi je dirais non 10$ sur ça ça me fait 100$ manu moi c'est fini manu c'est terminé on parle pas de mais là je le met officiellement on n'a pas le plus de manu on n'a pas le plus de manu jusqu'à temps le coach se fait fire parfait non même là quand le coach se fait fire on doit parler de manu il y aura un changement on va dire l'équipe rouge s'est fait foutre leur team dehors leur coach dehors la vieille équipe de Manchester l'autre équipe de Manchester l'autre équipe de Manchester quand ils vont commencer à gagner ok là on va parler d'eux regarde ça suffit là ils sont trash ils jouent demain puis j'ai même pas de voir ce game là demain on va commencer vraiment le recap de Champions League qu'est-ce que je vous ai dit la game Porto-Chactar ouais c'est une grosse game game to watch grosse game 5 à 3 la game était high flying end to end c'était une grosse game je l'avais on the backstage pendant que j'écoutais ma team Milan on aurait dû perdre contre Newcastle Mike Méniard a joué une grosse game Frank Tamori a joué une grosse game il nous a gardé dans la game il a fait des saves quand même miraculeuses on fait la ligue d'Europe Newcastle se fait kick-out Manchester United se fait kick-out la meilleure la meilleure ligue du monde la prim deux teams se sont fait kick-out elle est toujours là alright Arsenal est toujours là prédiction la première production dans les top 2 top 2 top 2 qui va se rendre dans ceux qui se sont qualifiés c'est juste un petit un prix qu'on va rechanger après je veux qu'on attend de voir les groupes pas les groupes les first parce qu'il y a un draw round of 32 qui est le prochain puis après il y a un draw round of 16 puis après c'est bracket bracket ok je comprends quand le bracket va arriver on va le faire on va commencer une prédiction moi je dis Arsenal va se rendre loin cette année guys Arsenal va se rendre loin je le sens avec Real Madrid avec Céuno qui joue contre Real Madrid ils peuvent pas ils peuvent pas mais ils pourraient pogner Napoli pourquoi ils peuvent pas parce que les leaders de chaque vont pas se rencontrer make sense je sais que Lazio va rien faire mais ils peuvent jouer contre Inter ils peuvent jouer contre Napoli ils peuvent jouer contre Lazio PSG c'est des chocs ils peuvent jouer contre PSG c'est des chocs leipzig c'est des non dis pas leipzig c'est des chocs leipzig c'est une grosse team j'ai pas dit je voulais jouer contre Porto mais Porto ils sont solides tout le temps ouais ok donc c'est quand les tirages sais-tu ? non j'ai vraiment pas regardé l'année prochaine ? il y a un bon petit gap avant qu'on parle de Champions League ouais je pense en janvier c'est ça début janvier parfait that was it for me NHL NHL les canadiens de Montréal comme d'habitude j'ai malheureusement cette semaine j'ai vraiment rien regardé j'ai pas pu je voulais les regarder mais mon horaire ne m'en a pas permis je sais pas s'ils ont gagné leur dernière game ils ont perdu en shootout ils ont perdu contre les pingouins tu as commencé la game 3 à 1 tu as perdu 4 à 3 non et on a pu assister au plus long shootout de la ligue nationale 24 tireurs 24 tireurs ? j'ai pas compris il y a beaucoup de tir ou beaucoup de buts je comprends pas les 3 premiers c'est le total et après c'est 1-1-1-1-1 si un a scoré l'autre doit scorer les gardiens n'ont rien arrêté ça se peut qu'ils aient tout arrêtés comme ça se peut qu'ils aient tout tout scorer si le premier gars il score il faut que tu scores si le premier gars il miss ça se peut que tu miss ou tu scores mais c'était une fol game fol game Denis Crosby encore dominé j'ai marqué le début hit the kid bro il est devenu il est devenu 12ème meilleur pointeur de tous les temps à côté du top 10 il a dépassé Mark Recky qu'est-ce qui est fou pour une fois que je suivais la game c'était 3-1 puis j'étais genre c'est quoi Moneyline c'était tellement à triomphe j'étais comme yo je veux bet ça yo Canadien n'a pas marqué un but ça a juste monté tu as vu 3-2 3-3 c'est à l'envoi c'est comme shit ils ont perdu en outil j'étais comme tu avais mis Moneyline c'était quoi combien tu penses le Moneyline quand ils perdaient 3-1 c'était c'était comme un 3-4 quelque chose tout ça pour dire qu'on est en rebuild on va still vendre au Trade Headline qui arrive dans pas long en Mars on va vendre qui ? David Savard un No Sound Devil Rack ou Jake Evans il y a plein de gars qui peuvent partir Joe Armia il faut perdre il faut continuer à perdre Josh Anderson oui moi je veux qu'il parte il faut continuer à perdre il faut avoir le meilleur draft pick possible il faut juste que les games soient entertaining puis Nicky l'a vu ça fait longtemps que Nicky n'écoute pas le hockey au moins les games sont entertaining c'est amusé ok il faut regarder les Canadiens c'est tout le prochain game ce soir c'est live ça commence live contre les Allenders on va regarder ça non celle-là va être plate Allenders ce n'est pas une team qui veut ouvrir le jeu non 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 Allenders Kings n'écoute pas ces deux games ok parfait good to know genre de game qui a un maximum 5 buts ça va être defensive puis ça va être plate alright alright guys avez-vous d'autres questions à rajouter pour aujourd'hui aujourd'hui c'est réellement un short and sweet podcast mais je ne l'ai pas j'aurai eu le cas cette fois-ci merci de nous écouter continuez à like comment share subscribe on aime ça continuez à marquer les commentaires on a eu un bon débat haters we wanna see you man haters we wanna see you il y a des haters ici c'est Frank et moi moi Pupé on a les plus gros haters non il y a des haters pas tant mais non pas tant pas haters il y a pas haters c'est même plutôt qu'il y a des haters mon gars on nous aime pas mais c'est correct c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut continuez guys give me give me le get des bangles au début de la saison qu'on avait 10 ça va plus bien il faut les blubs c'est nous qui avait tort c'est vrai c'est vrai j'aime ça continuez amenez-en on va vous répondre vous avez des questions posez-nous vos questions vous voulez venir dans le pod DM on va s'arranger on va faire ça à distance trust me donc merci encore and we are out on va s'arranger